Bonjour Alors j'ai reçu en avant-première ce colis qui contient le nouveau Raspberry Pi 400 Je vous propose de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de voir les différences avec les anciens Raspberry Pi Au point de vue caractéristique c'est pratiquement la même chose, on est simplement à 1,8 GHz au lieu de 1,5 GHz Par contre c'est la forme physique, c'est le côté physique qui a été extrêmement modifié et on va regarder ça ensemble Donc le carton que j'ai reçu contient de la mousse, des bulles, ça protège bien le paquet qui est à l'intérieur Voilà l'engin, on a cette fois un clavier, on n'a plus la carte toute nue, on a un clavier Et dans ce package il y a une souris également, une souris filaire On est quand même plus proche du personal computer que nous promet Raspberry Pi depuis des années On a les caractéristiques à l'arrière Ça s'ouvre comme un tiroir, il faut enlever le carton extérieur en faisant glisser l'intérieur Une fois que c'est ouvert on a directement accès au clavier qui contient le Raspberry Pi Donc ça mesure environ 28 cm Vous voyez que j'ai reçu une version QWERTY US Tout simplement parce que c'est un proto que j'ai reçu bien avant la sortie officielle du produit Et donc on est encore sur les premiers exemplaires qui ont été fabriqués Donc à l'arrière on a cette grille qui va permettre la circulation de l'air C'est une circulation passive, il n'y a pas de ventilateur Et puis sur la partie arrière du boîtier on va retrouver tous les connecteurs Le GPIO 40 points, la carte SD, les deux connecteurs micro HDMI Le connecteur USB-C d'alimentation, deux connecteurs USB 3 Un connecteur USB 2 Et le connecteur Ethernet Gigabit Et tout à droite c'est la petite encoche pour l'antivol Puisque autant le Raspberry Pi en carte toute nue se volait peu Autant un clavier comme celui-ci risque de disparaître On a cette touche framboise qui permet d'appeler le menu en appuyant dessus tout simplement Alors au deuxième niveau de la boîte On va trouver encore deux autres emballages Le premier contient l'alimentation Alors comme j'ai reçu un modèle US, c'est une alimentation US donc avec des bornes carrées Il faudra que je mette un adaptateur pour l'utiliser Et il y a une prise USB-C qui va se brancher directement sur le clavier, à l'arrière du clavier L'autre boîte contient la souris filaire Bon il y a un scotch qu'il faut enlever C'est la souris classique du Raspberry donc avec sa couleur bien reconnaissable Et sa prise USB 2 Il y a également une carte SD de 16Go Donc ça c'est pour le kit complet, on peut aussi acheter le clavier tout seul Dessous on va trouver le livre Beginner's Guide Le guide de démarrage Donc qui est là en version anglaise, américaine Qui est en couleur, qui contient de nombreuses illustrations Et puis du scratch Et également des composants électroniques pour pouvoir faire des manips avec scratch Bon là on a la Sense Hat Et le dernier morceau qui reste encore dans le carton C'est le câble HDMI Donc on a un câble HDMI, micro HDMI, VR HDMI Voilà avec ce kit vous pouvez démarrer directement En branchant le Raspberry Pi sur votre télé Et c'est parti vous avez un Raspberry Pi opérationnel Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur ce clavier Et puis comment ça fonctionne On va commencer par la touche arrêt marche Il n'y a pas d'interrupteur à nouveau sur le Raspberry Donc vous pouvez l'éteindre avec shutdown dans le menu Mais pour l'allumer il suffit d'appuyer sur la touche F10 Et le Raspberry redémarre Si vous voulez l'éteindre de façon sauvage C'est à dire sans arrêter proprement le système Vous maintenez fonction et F10 appuyé pendant un certain temps Quelques secondes Et ça coupe l'alimentation Ici on a le Num Lock Donc quand vous appuyez sur la touche Num Lock On va allumer la LED qui est encadrée par le 1 Et puis le clavier va devenir numérique Pour la partie qui est en jaune ici sur l'image La touche Print Screen Va permettre de copier l'écran Et puis vous aurez donc un fichier PNG Qui va apparaître dans le dossier Home Pi Avec la date et l'heure Il est horodaté Et vous faites une copie d'écran comme ça à volonté Ça peut être intéressant pour les tutos par exemple Alors si on ouvre le boîtier C'est à dire si on déclipse le clavier On a le clavier qui est dans la partie supérieure Et puis on voit dessous qu'on a une plaque d'aluminium assez épaisse Et que cette plaque d'aluminium Elle repose sur le processeur On le verra après Le clavier est connecté sur un connecteur de nappe Et on a une ventilation passive C'est à dire que c'est cette grande plaque d'aluminium Qui va servir à refroidir le microprocesseur Si on démonte la plaque d'aluminium Ce qui est assez compliqué Parce que c'est vraiment collé fortement sur le microprocesseur Il faut forcer un peu On voit en bas le petit carré blanc sur l'aluminium Qui est l'adhésif qui maintient cette plaque d'aluminium sur le CPU Une fois qu'on a démonté On trouve une carte qui n'est pas la carte habituelle Raspberry Pi Qu'on a l'habitude de voir Puisqu'ici tous les connecteurs sont ramenés sur la partie arrière du Raspberry Et donc ils ont une nouvelle forme de carte Qui est adaptée à ce boîtier On va regarder un peu plus en détail le contenu de cette carte A gauche là on va trouver le transformateur Ethernet Il est juste derrière la prise Ethernet filaire Là c'est le hub USB Donc qui est derrière les trois prises USB On a ensuite le circuit d'alimentation Donc qui est chargé de réguler le 5V Et puis de gérer la coupure d'alimentation quand vous faites un shutdown Là c'est le circuit intégré qui gère l'Ethernet Gigabit Ensuite on va retrouver la mémoire et le CPU Donc là c'est les mêmes composants qu'on a sur le Raspberry Pi 4 Sauf que le CPU monte à 1,8 Go ici Le connecteur pour le clavier Et le circuit intégré qui va gérer le clavier Et envoyer ça en USB Et puis là classique sur le Raspberry On a le blindage du circuit Wifi et Bluetooth Et on termine par la carte SD Qui se trouve ici sur le côté du connecteur 40 points GPIO Voilà il nous reste à connecter le Raspberry Pi Vous voyez qu'ici de gauche à droite J'ai la petite clé USB blanche Qui est pour une souris sans fil Ensuite on a une carte son USB Et puis après j'ai le disque SSD qui est branché Et enfin le câble noir et blanc c'est la lime Le câble plus à droite c'est la sortie HDMI Alors vous voyez que quand on a des prises pas spécialement fines Il faut forcer un peu et que les prises sont pas vraiment dans l'axe Pour les trois prises USB Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du Raspberry Pi 400 Si vous voulez en savoir plus Rendez-vous sur www.framboise314.fr A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501